L'invité d'ici. Et je vous le disais donc, notre invité, ce midi, Michel Gambert, le maire de Solonay-Chabanon. On peut dire les deux Solonay-Chabanon avec la station. Oui, on dit les deux. Puisque c'est une station village, Chabanon, qui a également ce fameux label créé par le CRT, le Comité Régional du Tourisme. Un label station village, un label de qualité, c'est ça pour Solonay-Chabanon ? Un label de qualité, un label aussi qui permet au niveau de la région et d'avoir des moyens de communication avec des dossiers de presse qui ont été montés par station. et qui sont diffusés en France, bien sûr, mais aussi en Belgique et, je crois, aux Pays-Bas. Ce qui permet, justement, c'est vraiment des dossiers de presse. Donc, ça permet de rechercher dedans et de trouver qui est le personnage célèbre qui vient dans telle ou telle station, qui est la spécialité culinaire. Enfin, voilà. Et du coup, de parler de nous. Et justement, ce qui est bien, parce que nos budgets communication n'étant pas énormes, ça amène de la communication, en fait, par la région, par la Provence aussi, qui est le journal La Provence, qui est très impliqué dans ce label. Voilà. Donc, et c'est aussi, justement, une référence. Et pour revenir au début, Chabanon-Solonnais, oui, j'y tiens, parce que pour être une station-village, il faut bien réunir l'ensemble. Et en même temps, pour être quatre saisons, il faut aussi réunir l'ensemble, parce qu'on a la chance d'avoir un village qui est dans la vallée, avec tout ce que ça facilite comme déplacement. Voilà, on n'a pas monté sans arrêt. Voilà. Et puis après, on a tout ce qui concerne la montagne. On monte dans la montagne en été comme en hiver. Mais les deux sont très complémentaires. Il faut les présenter ensemble. Ça vous permet de pouvoir communiquer sur la saison d'hiver via les stations-villages et de pouvoir communiquer sur la vallée vraiment l'été et arriver à amener vraiment les touristes comme ça sur ces deux périodes-là. Voilà, tout à fait. Et l'été, le passage, c'est Solonet. Donc, c'est un cul-de-sac, le monté à Chabanon. Donc, il faut vraiment qu'on puisse les arrêter, qu'il y ait un intérêt. Je vois, on a une... Comment on appelle ça ? Une borne camping-car. C'est énorme. Elle est connue. C'est un endroit sympa, boulangère au bord de la rivière, avec un bel aménagement. Mais il y a du monde tout le temps. Et ces gens-là, effectivement, viennent pour cette borne camping-car. Elle est en bas au village. Et partant de là, après, s'ils veulent rayonner, monter à la station, ils peuvent y monter. Mais ils bénéficient aussi au commerce local. Le souhait, il est là. C'est que, en particulier, quand la saison de ski est finie, eh bien, on est justement le village qui se développe aussi et qui est une image touristique. L'image touristique n'est pas que faite par la station. Et justement, pour cette image touristique, le label Station Village, vous en attendez quelle retombée exactement ? Avec toutes ces stations villages qui sont répertoriées, l'idée, c'est de se faire connaître sur un rayonnement un petit peu plus grand, finalement, qu'uniquement le sud de la France et le sud-est. Oui, absolument. C'est ce que je disais. La volonté, c'est véritablement, y compris à l'international, c'est montrer qu'il y a des grands domaines. Et puis, il y a des stations villages où on trouve autre chose, c'est-à-dire une qualité... Enfin, les grands domaines l'ont aussi, mais je veux dire, plus familial, plus ciblé enfant, plus ciblé toute activité. C'est-à-dire, on peut marcher dans la neige, faire de la raquette, on a du ski-joring, on a des motoneiges. J'ai vraiment proposé un large panel et aussi de trouver la proximité de nos fermes, des produits locaux. Voilà, c'est ça, une station village, de bons restaurants. Et en même temps, sans oublier que Solonay, tout seul, ne fait pas grand-chose, parce qu'il y a plusieurs jours dans une semaine, et qu'on ne va peut-être pas me manger quand on est en vacances, toujours au même restaurant. Donc, il faut avoir une offre un peu plus large. Et là, c'est bien le territoire de tourisme, mais c'est aussi le Pays de Seine qui doit en avoir les retombées. Alors, on va reparler justement de tout ça, de Chabanon, de la commissaire de commune du Pays de Seine, ce sera dans quelques instants. Allez, retour en cette mi-journée avec notre invité ce midi, Michel Gambert, le maire de Solonay-Chabanon. Alors, on va revenir justement sur cette station de Chabanon, avec la saison hivernale qui se prépare un petit peu pour tout le monde en ce moment. Comment est-ce qu'elle s'annonce pour vous, cette saison hivernale ? On ne peut jamais savoir avant, mais là, au niveau de la préparation... En tout cas, on se donne les moyens pour que nos... Les habitués et ceux qui vont la découvrir, mais c'est surtout les habitués, là, en l'occurrence, on a fait pas mal d'aménagements pour élargir les pistes, pour les rendre plus faciles, je dirais, pour les skieurs, puisque je crois qu'aujourd'hui, le but de nos stations, c'est de reconquérir de nouveaux skieurs. Je crois que c'est un secret pour personne que le nombre de skieurs diminue, et les bons skieurs vont skier aux endroits où ils se font plaisir, que les nouvelles glisses amènent aussi de nouveaux domaines. Et donc, par contre, on voit beaucoup de gens venir, justement, pour découvrir la neige, passer une journée à la neige et tout. Et qu'aujourd'hui, je crois qu'il est notre devoir que les stations soient en capacité, et la nôtre en particulier, de pouvoir leur faire découvrir une activité pour laquelle ils n'étaient a priori pas venus, et leur montrer qu'aujourd'hui, avec le matériel, avec l'école de ski, avec tout ça, c'est pas si difficile que ça, de se faire plaisir avec des planches aux pieds. Voilà, je prends un dessin, les planches, parce que, justement, je crois que ça a beaucoup évolué depuis. Voilà. Et c'est un peu... Donc, nous, notre idée, c'est véritablement, d'une part, rendre les pistes. On a un projet d'aménagement de front de neige, d'avoir une meilleure distribution, justement, de faire accéder l'ensemble des skieurs débutants à toute la station, alors que, pour l'instant, il y a un peu des difficultés pour les retours ou des choses comme ça. Voilà. Mais ça marche depuis 40 ans, quand même. Quand même, ça fonctionne, même s'il ne faut pas de l'aménagement. Mais je veux dire qu'il y a quand même à améliorer. Et puis, l'autre question qui est importante, c'est, justement, penser aux piétons, penser à l'accessibilité, penser, là, c'est ça aussi, un village, une station-village, et c'est bien aussi faire les aménagements qui vont permettre aux gens de balader sur ce front de neige, sur ces fronts de neige, puisque Chabanon a aussi la particularité, d'avoir une partie de la station qui est autour d'un hameau qui s'appelle l'éclos, qui a aujourd'hui 60 chalets, qui est un endroit charmant. On nous parle de Canada, là-bas, et de choses comme ça. Une magnifique forêt. C'est vraiment un endroit très chouette. Et qu'on souhaite aussi développer, parce que, justement, le dénivelé, là, il y a une piste avec un dénivelé un peu moins fort, plus large, et qui pourrait être vraiment dédié pour les débutants. Voilà, en gros, le projet, tel qu'on est, avec aussi des choses importantes, mais qui ne peuvent se développer, à mon avis, enfin, pas à mon avis, j'en suis sûr, qu'au niveau intercommunal, pour vraiment que ça soit quelque chose qu'on mette en avant, c'est des navettes, justement, qui vont permettre, comme je le disais un peu plus tôt pour les restaurants, c'est pareil. Aux gens, aujourd'hui, on ne va pas les capter et les garder pendant huit jours. Enfin, s'ils veulent, oui, tant mieux, on sera très contents. Mais aussi, il faut leur proposer tout ce qu'il y a de différent et aussi d'intéressant sur les stations voisines, puisque ce n'est pas le même ski, on n'y va pas pour les mêmes raisons. Il y a des restaurants d'altitude à Montclar. Il y a ces très dédiés débutants. Il y a un grand stade de neige, je dirais, débutant au Grand Puy. Et en même temps, il y a des jolies pistes. Voilà. Donc, il y en a vraiment... On est une grande station à nous trois. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est important à mettre en avant. et pour que ça fonctionne complètement, il faut avoir un forfait qui est négociable sur les trois stations et il faut avoir des navettes qui permettent justement les remontées mécaniques, mais aussi les navettes pour aller d'une station à l'autre. dans un pays où on voudrait justement diminuer la consommation de carbone, enfin, plus exactement, mettre du carbone dans l'atmosphère. Et je crois que justement, les navettes, les transports publics et tout ça, ce sont aussi des éléments. Et on aimerait que ça soit de notre image. C'est des investissements au niveau de l'intercomité, c'est ce que vous disiez. Au niveau également des améliorations pour les stations, on sait que des stations, c'est un investissement très lourd. chaque année pour les petites communes dont font partie Solonais. Il y a un travail à faire aussi sur ces investissements et ces financements des stations pour les améliorer chaque année ? Absolument. Alors, l'intercommunalité, ce n'est pas fait parce que justement, ce n'est pas une compétence intercommunale à la différence, par exemple, de la CCVU dans l'Ubaï où là, ils ont pris la compétence. Et ils montrent d'ailleurs l'importance que représente pour eux justement le maintien, voire la modernisation des remontées mécaniques entre autres et l'optimisation, je dirais, de ces remontées mécaniques. Bon, nous, on n'en est pas là. Chacun son histoire. C'est quelque chose qui vous intéresserait ? Ça me semble indispensable. Justement parce que Chabanon, qui a un modèle économique particulier, on le disait au début, qui est effectivement... La station appartient à la commune, comme toutes les stations depuis la loi Montagne. mais mise en DSP, donc c'est une société privée qui l'a fait fonctionner. Et je dirais que notre modèle économique, c'est peut-être celui qui, au jour d'aujourd'hui, gaspille le moins d'argent public. Enfin, puisque les stations... Enfin, ça aussi, peut-être que des gens pensent qu'on gagne de l'or avec les stations. Non, c'est les retombées économiques qui sont indispensables. La station en elle-même, la société ou la régie ne gagne pas de l'argent, elle en perd même. Et donc, on est obligé de réinjecter de l'argent public. Mais je pense qu'en tout cas, selon Ney, on en réjecte moins par rapport aux autres. Ceci dit, ça veut dire aussi qu'on ne pourrait pas en réinjecter plus parce qu'on n'en a pas. Et donc, du coup, on bloque le développement de la station. Donc voilà, il faut mutualiser ça, définir un programme plus large, peut-être avoir une gestion aussi des personnels. Enfin, voilà. Je pense qu'il faut changer d'époque. D'autant plus, dans un pays comme Seine, où il y a trois stations qui travaillent déjà ensemble, autant le prendre en intercommunalité avec ces trois stations gérées. C'est très difficile. Bon, on va doucement. Mais l'idée, il y a, et je crois que justement, cette transformation un peu, en plus, la période difficile que l'on traverse, s'il n'y a pas beaucoup de monde aussi, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes de réchauffement climatique. Mais il y a aussi des problèmes d'argent. Et je crois que ça, on s'en aperçoit bien. Et que la meilleure façon de répondre dans ces moments, c'est de s'adapter à nouveau, trouver un nouveau mode de développement. Je crois que ça nous interroge. C'est la partie quatre saisons, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la partie d'avoir une véritable image qui nous fédère. Et je crois que Blanche-Sherponçon, là, justement, on est allé, avec le 0,5, dans Blanche-Sherponçon, il y a les neuf communes de la communauté de communes de Serponçon. Et du coup, on a un territoire qui va de 600 mètres à 2 500 mètres, qui a les fruits, le maraîchage et les pâturages d'altitude et la viande et l'élevage. On a vraiment une... Bon, le lac, n'en parlons pas, plus nos rivières, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment un joyau à offrir en termes de tourisme. Et tout est à faire. Bon, même si c'est un peu connu, mais pour valoriser cette image, je l'ai développée, aujourd'hui, je crois que ça y est, on est engagés. Aujourd'hui, il faut arriver à regrouper vraiment les communes, il faut mettre en place une politique de développement claire avec toutes les communes qui composent ce territoire. Absolument. Je crois que c'est l'avenir et ça va être un enjeu. Alors, je ne sais pas si ça va être en tant que tel, parce que... Mais, en tout cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je vais défendre dans cette période qui arrive avec les élections municipales. Et, ce qui est encore très important, c'est des élections à la communauté de communes qui, pour la commune-centre Sainte-les-Alpes, est élue au suffrage direct. C'est-à-dire, les gens vont voter pour des conseillers communautaires en direct. Ils ne vont pas être au deuxième tour désignés par les conseils municipaux. Pour nous, oui. Mais, en même temps, ils seront fléchés. On sait la règle. Ceux qui sont dans l'ordre du tableau, c'est ceux qui seront au conseil communautaire. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse campagne aussi sur quel est notre projet de territoire, qu'est-ce qu'on veut de ce territoire ? Et, bien évidemment, la question des stations rentre en jeu. Et la question du développement au sens large, quatre saisons, de notre image touristique et tout, est complètement d'actualité. Dans votre réponse, pas de doute, vous êtes candidat, dans tous les cas, à votre élection du côté de Solonay. Oui, absolument. Et j'espère, enfin, je suis sûr, on en a déjà parlé, mais avec la majorité de l'équipe sortante, pour ne pas dire toute l'équipe sortante. donc ça aussi, c'est quand même, ça prouve qu'on a travaillé ensemble pendant six ans et qu'on n'a pas tout réalisé. Il y a beaucoup de déceptions. Moi, c'est que des nouveaux élus. Moi, j'avais un peu d'expérience ailleurs. Et je sais que pour les projets, il faut des années pour les monter. Bon, donc ça aussi, c'est dur pour des nouveaux élus de se dire, on a envie, on a envie. Et puis, quand on voit le temps que ça prend, on se décourage un peu. Et puis, on se fait interroger par la population. Donc, c'est dur d'expliquer. Enfin, voilà. Mais malgré tout ça, on a justement envie de continuer ce qu'on a commencé. et on a des projets plein la tête aussi. Des projets plein la tête. Alors, on a une tradition sur l'antenne de DC Radio à la mi-journée. C'est-à-dire qu'on a un petit miroir juste là. Je vais vous demander, comme tous nos invités de ce midi, de regarder dans ce miroir et de me dire un petit peu ce que vous voyez. C'est l'occasion soit de faire un bilan, soit de parler un petit peu de ce que vous voyez ou de l'avenir. C'est vous qui voyez, mais vous me dites simplement ce que vous voyez dans ce miroir DC TV. Eh bien, dans un miroir, on voit son image. Et je dirais, très humblement, j'espère que la passion que j'ai dans mon discours montre l'ambition que j'ai pour le territoire, justement. Et c'est ce qui m'a guidé tout au long de ma vie. C'est d'avoir de l'ambition pour les autres. Bon, accessoirement, effectivement, on est dans une position intéressante. C'est évident. Mais c'est ce qui me semble. Je suis vraiment ce que je vois et ce que j'aimerais justement transmettre. Et dans la période actuelle, c'est véritablement qu'aujourd'hui, c'est que par le collectif qu'on arrivera à développer des choses, que se refermer sur des projets individuels, sur la concurrence à tout craint, sur tout ça, c'est aller dans le mur. ça ne va pas nous faire sortir, en particulier dans nos pays qui ont une tradition de solidarité, et ainsi de suite. Je crois qu'il faut qu'on la retrouve, qu'on se serre les coudes. C'est ça que je vois dans le miroir. C'est groupons-nous pour essayer, justement, de voir qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général. Et du coup, chacun y retrouvera au niveau, à son propre niveau, il trouvera du développement. Alors qu'on a tendance plutôt à faire l'inverse, et on voit ce que ça donne au niveau national, au niveau européen, je pense que, nous, on a la chance d'être dans des régions, on dit, des territoires un peu fermés. Peut-être, montrons l'exemple que dans des territoires fermés, en s'alliant, on peut justement devenir des territoires attractifs qui donnent envie aux autres d'y venir, et que nous, en tout cas, on ne devienne pas une réserve des métropoles futures qui vont se développer, mais qu'on devienne bien des territoires où il fait bon vivre, où des gens ont envie de vivre, et qu'ont donc du développement économique et un fonctionnement économique. Voilà. On va écouter la question de notre invité d'hier, il s'agissait de Guilhermitte, le maire de Montgenèvre. Écoutez ce qu'il avait à vous dire. La question, c'est que, d'abord, c'est un constat, c'est de dire qu'il n'y a pas de petite ou de grand domaine. Il y a simplement des potentiels qui, au long de la montagne des Alpes, sont capables d'assurer, d'assumer l'accueil de personnes qui viennent en villégiature et par là même de générer un tissu économique utile à la population locale. Et pour le reste, c'est pas de question que j'aurais, c'est simplement de dire, partageons ensemble le courage, la détermination et cette volonté d'ancrer dans notre pays des perspectives d'avenir suffisamment fortes pour en maintenir la vocation. Voilà, votre réponse, Michel Granbert. En tout cas, merci Guy de poser cette question. Enfin, moi, j'admire le développement de mon Genève pour y avoir travaillé quand j'étais tout jeune à Sud Aviation à l'époque comme moniteur de ski. Et bon, quand j'y repasse là-bas, je ne sais même plus où je suis, je ne reconnais plus rien. Donc, le développement de mon Genève a été fantastique. Mais je crois que la question posée, c'est un peu ce que je disais précédemment. Je crois qu'on a à faire feu de tout bois, mais c'est en partageant, c'est bien en montrant qu'on a des domaines où l'ensemble des personnes qui peuvent venir et du monde entier, puisque mon Genève, avec le domaine qui va en Italie et ainsi de suite a une attractivité quand même très forte. Et que, justement, c'est par ce partage que les gens qui viendront pourront aussi savoir qu'il y a des vallées superbes à côté, qui n'ont pas du tout la même offre, qui se positionnent sur d'autres créneaux, mais qui sont aussi indispensables à la vie économique de nos vallées. Notre invité, demain, il s'agit d'Henri Savornin, le maire de Montclar, votre voisin. Une question comme ça qu'il viendrait à lui poser demain. On lui fera écouter et il répondra. Eh bien, écoute, Henri, je disais tout à l'heure que j'étais le président de l'Office de Tourisme. J'ai pris sa succession vraiment sans aucune animosité, même si ça a pu être perçu comme un coup politique, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et je crois que tout ce que j'ai développé et tout ce que je développe aujourd'hui, c'est lui qui l'avait initié, l'idée d'aller vers Serponçon et ainsi de suite et rendons à César ce qui est à César. Et que, par contre, et c'est là la question que je lui pose, qu'est-ce qu'il pense effectivement qu'à terme, on soit une station unique regroupant les trois, un territoire unique, soudé, et justement des navettes qui promènent là pour montrer cette unité, montrer ce qui fédère. Et dans l'intérêt, je pense l'intérêt général, comme tu as su le faire dans l'intérêt de Montclar, à l'époque où il n'y avait plus rien. Heureusement que les stations de ski se sont créées pour donner vie, redonner vie à ces territoires. Voilà en gros la question. Et merci pour tout ce que tu as fait. Merci à vous, en tout cas Michel Granbert, d'avoir été avec nous ce midi pour parler de Solonay Chabanon. Merci à vous.